Bienvenue à l'Université des Nations Unies. Nous avons organisé ce soir pour la première fois en français une conversation publique en ligne. Ces conversations normalement ont lieu dans notre immeuble de siège à Tokyo en personne. Et donc, depuis quelques mois, nous tentons de les reproduire en ligne. Et nous avons connu un certain succès en anglais. Et donc, nous avons voulu lancer ce soir une tentative pour rejoindre le public francophone qui pourrait s'intéresser soit à l'université, sûrement à nos invités dans ces conversations, et ce soir, j'ai le grand honneur d'accueillir l'écrivain français Daniel Rondeau, dont vous aurez lu le parcours qui est singulier d'ailleurs, parce que journaliste et écrivain, élu à l'Académie française l'an dernier, mais aussi une parenthèse importante en diplomatie internationale au service de son pays, la France. Et donc, une carrière fulgurante et intéressante, avec des éléments qui sûrement seront évoqués pendant notre conversation. Nous voulions vous entretenir ce soir et puis aussi susciter votre participation sur le patrimoine. Et un peu le patrimoine vu à travers la programmation de l'UNESCO, où Daniel a représenté la France plusieurs années, qu'il connaît superbement bien. Et ce concept du patrimoine, quand il a été, je pense, avancé très rapidement, d'ailleurs dans l'histoire de l'UNESCO, mais qui a été de plus en plus parrainé par l'UNESCO internationalement, se prête à des interprétations multiples et parfois un peu confuses. Et donc, ma première question pour Daniel, c'est comment envisage-t-il, dans le contexte de l'UNESCO, mais aussi dans le contexte plus large des civilisations, peut-être, ce concept de patrimoine ? Daniel. Bonjour David, merci infiniment de m'avoir invité à cette conversation. Alors, le patrimoine pour l'UNESCO, c'est naturellement quelque chose de très important. Et je dirais presque, c'est ce que les gens connaissent de l'UNESCO aujourd'hui. Naturellement, les activités de l'UNESCO, elles sont un peu tout-terrain, notamment en matière d'éducation, en matière de sciences, en matière de défense des libertés. Mais quand on parle à des gens de la rue de l'UNESCO, tout de suite, ils pensent patrimoine. Je pense que l'essor, le succès de cette estampille patrimoine de l'UNESCO date de la destruction qui a été évitée des temples de Nubi en 1960 en Égypte. À ce moment-là, il y a eu un grand mouvement international pour essayer de sauver ces temples. Et ce mouvement s'est concrétisé, s'est incarné dans une salle de l'UNESCO où André Malraux, qui était à ce moment-là ministre de la Culture, l'écrivain français, est venu expliquer pourquoi nous devions défendre les temples de Nubi. En expliquant bien, et son explication a été magnifique, et c'est là-dessus, c'est sur cette phrase de Malraux que l'UNESCO vit encore aujourd'hui, en disant qu'il s'agit de sauver ce patrimoine parce qu'il appartient à la Terre entière et que le patrimoine, l'art mondial, est indivisible. Donc, il a tout de suite écarté les questions de nationalisme, de religion, en disant que c'est de l'art mondial, c'est indivisible, il nous appartient à tous et c'est à nous tous de le sauver et de le préserver. Alors, depuis, c'est vrai que l'UNESCO a distribué, il y a la liste du patrimoine, chaque année, de nouveaux sites sont inscrits et la plupart des sites, vous avez commencé par parler, bon, naturellement, des monuments du passé et c'est quelque chose, je pense, ce n'est pas la seule chose, on va en parler, mais c'est quelque chose de très important parce que ça montre bien, ça révèle bien deux choses. À la fois, la complexité de notre histoire, je pense à cet écrivain britannique qui s'appelait Thésigeur, oui, pas Thésigeur, et qui a beaucoup écrit sur l'Irak, il a écrit un livre qui a été un best-seller mondial qui s'appelait l'Arabe des Marais. Donc, il s'est promené dans tous ces villages de l'ancienne Mésopotamie et il nous dit, en fait, les Sumériens ont bâti leur cité sur des ruines informes de villages, des ruines qui étaient en limon, en pierre, en palme, et en fait, qui était sans doute au départ la première civilisation mondiale. Donc, on voit comment l'homme grandit dans l'histoire, comment il se développe, comment il se développe, il peut développer une civilisation. Et donc, je disais que c'est une histoire complexe, très compliquée, et en même temps, de connaître tout cela, de connaître cette complexité, je pense que c'est très important pour nous aujourd'hui parce que notre présent, il est très complexe aussi. Et pour entrer dans la complexité du présent, il faut quand même s'inspirer de la complexité du passé. Et ça nous donne des armes, des armes de compréhension, des armes d'intelligence, on est beaucoup plus forts pour comprendre notre présent quand on a un peu de contrôle. c'est Churchill, il disait, les peuples qui n'ont pas de passé, n'ont pas d'abîmement. Et c'est quelque chose, pardon, c'est quelque chose de très important parce que la mémoire des peuples est très volatile. Elle s'envole sous les chevaux de l'histoire. Et si on n'y fait pas attention, les choses disparaissent pour toujours. Et il y a des choses qui nous deviennent incompréhensibles dans notre présent. On se demande pourquoi tel peuple réagit de telle façon, pourquoi dans telle ville les gens sont-ils ou font ça. Et en fait, c'est vraiment le retour à l'histoire qui va nous donner des armes pour le présent. Écoute, magnifique résumé de la façon d'imaginer le patrimoine. À l'UNESCO, néanmoins, le patrimoine a donné lieu à, comment dire, il y a eu toute une série d'initiatives qui se sont construites sur le concept de patrimoine, dont une idée de la mémoire du monde, de la mémoire partagée du monde. Et ce concept, c'est abéré politiquement assez sensible dans la mesure où différentes populations à travers le monde ont une conception assez concurrente, mettons, de l'histoire. Et je voulais te demander de nous en parler un peu à partir de ton expérience à l'UNESCO. Bon, alors, c'est vrai que le succès du patrimoine de la liste UNESCO du patrimoine a incité les responsables de l'UNESCO et les ambassadeurs de l'UNESCO à décliner cette appellation liste du patrimoine sous différentes formes. On a maintenant aussi le patrimoine immatériel. Vous avez peut-être vu que les Napolitains veulent faire entrer la pizza de Naples sur la liste de l'inscrire sur la liste du patrimoine immatériel. Alors, naturellement, il y a aussi cette histoire de mémoire du monde. Alors, c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne idée. parce que cette mémoire universelle, il faut vraiment un réceptacle et que l'UNESCO peut être le réceptacle tabernacle, si vous voulez, naturel de toute cette mémoire du monde. Simplement, c'est très compliqué parce que c'est très compliqué de manipuler l'histoire. Et ça implique avant de s'avancer dans les travaux sur différents chantiers de mémoire du monde, ça implique presque que les pays qui sont concernés aient des historiens qui puissent déminer à l'avance les problèmes qui peuvent arriver. Parce qu'on voit bien que sur un certain nombre de sujets qui sont graves, historiquement graves, qui sont des sujets, qui sont des tragédies, puisqu'on parle d'il y a pu y avoir des guerres, je pense à la guerre séno-japonais, mais je pourrais prendre aussi l'exemple des camps allemands. Par exemple, on a voulu un carmel, des carmélites ont voulu s'installer près d'un camp de concentration, tout de suite, ça pose un problème. cette mémoire, il faut bien être conscient que c'est quelque chose d'important. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est très souvent le trésor des peuples. Chaque peuple a son trésor, y compris les gens qui n'ont rien. Ils ont ce trésor du passé. Et donc, je trouve ça tout à fait normal qu'ils soient attachés à leur trésor patrimonial. C'est la mémoire de leurs ancêtres, c'est les succès de leurs ancêtres. Donc, ils ne veulent pas se les faire confisquer ou déformer. Donc, je pense que le travail, quand on ouvre un chantier mémoire du monde, il faut vraiment mettre au travail en amont pour savoir que ça va être compliqué. Et il faut essayer de déminer tout ça. Et pourquoi est-ce que c'est si touchy ? C'est parce que tout ce passé continue de nous parler. Parfois même sans qu'on l'entende. S'il voulait, il y a une sorte de... Le passé, il l'irradie. Il y a des radiations parce que l'avenir est contenu dans le passé. Donc, je comprends que certains, que les peuples qui sont confrontés à ces chantiers soient prudents. Et c'est à nous, les diplomates en charge de cette mémoire du monde à l'UNESCO de prendre toutes les précautions pour pouvoir réaliser ce qui est un magnifique projet. Voilà. Et avant de nous tourner vers les participants qui nous ont rejoints, je voulais sonder sur la Méditerranée qui a été le site de multiples civilisations à commencer en Mésopotamie, en Égypte antique, un peu partout autour de la Méditerranée et qui est une source de richesse énorme mais qui a aussi été, comment dire, le site de nombreux conflits entre ces civilisations et l'interprétation de l'histoire de cette région, ce n'est pas un continent la Méditerranée mais c'est un univers la Méditerranée et il y a beaucoup écrit là-dessus. Non, mais c'est un univers assez intéressant parce que la Méditerranée, les rivages de la Méditerranée touchent à trois continents. l'Afrique, l'Europe, l'Asie et que de fait c'est notre berceau spirituel à nous occidentaux. Toutes les trois religions dites du livre sont nées sur les berceaux sur le rivage méditerranéen et surtout il y a eu le pôle magnétique de Jérusalem qui était le pôle magnétique juif et chrétien et il y a eu l'enseignement de la Grèce et il y a eu le droit romain et tout ça a créé ce qu'on peut appeler une civilisation euro-méditerranéenne. Alors naturellement, elle est traversée par de nombreuses guerres, ça commence assez tôt parce que ce sont des guerres d'aventures et de conquêtes. Quand les phéniciens quittent la Phénicie, l'actuel Liban, ils partent explorer la Méditerranée, c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ et ils vont implanter des comptoirs et ils ont des buts économiques. La grande guerre ensuite entre Carthage et Rome, c'est une guerre entre deux superpuissances économiques. chacun et Rome brusquement s'aperçoit que Carthage est une puissance très menaçante pour elle et c'est une puissance navale. Et donc, c'est l'affrontement entre une grande puissance navale et une puissance qui est adossée sur les terres européennes qui est Rome. Bon, ça se termine par la la victoire de Rome que l'on fait et bon, pour parler aussi d'un autre point important de l'année c'est Alexandrie. Alexandrie parce que tout est fondé par Alexandre troisième siècle avant Jésus-Christ. Alexandre part pour l'Asie en expédition. Il a 20 ans. Il abandonne tout dans son pays d'origine un peu là. Il donne ses palais, il part sans rien, il part avec ses troupes, ses généraux, il part avec des savants, avec des botanistes, avec des historiens, avec des... l'exploration du monde. Et c'est le premier homme qui va voir le monde sous son seul regard. C'est qu'il croit être le monde, naturellement, parce que ce monde s'arrête aux sources du soleil, au monde de la chanquing en Chine ou en Asie, en Inde. mais il a construit une ville, il a imaginé une ville, Alexandrie, qui doit être le réceptacle de tout ce savoir. Et c'est un savoir extraordinaire qui va être concentré à Alexandrie après la mort d'Alexandre pendant des siècles, un savoir scientifique, un savoir mathématique, un savoir astronomique, un savoir littéraire, un savoir un rayonnement dans le monde entier, rayonnée dans le monde entier. On trouve des Alexandries, énormément d'Alexandries aux États-Unis, un peu partout. Mais, je vais prendre un exemple précis de ce rayonnement, Tombouctou. Pourquoi je parle de Tombouctou ? Parce que je reviens au patrimoine et à l'UNESCO. Vous vous souvenez qu'en 2012, les islamistes avaient détruit les mausolées de Tombouctou. Nous étions en séance pour le patrimoine justement à Leningrad et j'avais lancé un appel qui a été repris par tous les ambassadeurs et par l'UNESCO pour sauver les mausolées. Tombouctou, ça a été, je parlais de Jérusalem, un pôle magnétique spirituel pour l'Orient et pour une partie de l'Orient et pour l'Europe. Tombouctou, c'est un pôle magnétique pour l'Afrique et ça a été aussi un des grands lieux de connaissance de l'islam. Beaucoup de docteurs de l'islam étaient à Tombouctou, c'est pour ça il y avait énormément de manuscrits. Mais qu'est-ce qu'on retrouve à Tombouctou dans les manuscrits ? On retrouve aussi l'influence méditerranéenne, on est pourtant le ralénaire, on retrouve l'influence des savants d'Alexandrie et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire, c'est de voir comment le savoir alexandrin, sur lequel notre civilisation a prospéré et nous en sommes conscients, nous le savons, mais ce que nous ignorons, c'est qu'une partie de la civilisation africaine a aussi profité du savoir d'Alexandrie. Excellent, merci Daniel. Alors Sabine va nous dire, ma collègue Sabine Becker va partager avec vous une ou deux questions des participants. Donc Sabine. Merci bien. La première question vient de M. Nass, là pour hier, de l'Université de Tokyo. Il a posé la question en anglais, donc j'essaie de faire mon mieux de traduire. À travers l'histoire, il fut pratique commune des civilisations qui se succédèrent de détruire, de défigurer ou même de bâtir sur les ruines des régimes passés. Puis même récemment, nous avons pu observer par exemple avec les Bouddhas de Bamiens en Afghanistan ou les sites de Palmyre ou bien l'enlèvement des statues lors de la période après la chute du mur. Selon vous, à quel prix devrait l'histoire être préservée ? C'est une question extraordinairement difficile. À quel prix l'histoire doit être préservée ? Je crois que nous avons quand même au fil des siècles notre conscience du patrimoine mondial a évolué au fil des siècles et que des choses que nous acceptions facilement il y a deux siècles, il y a quatre siècles, il y a cinq siècles, quand le professeur parle des destructions, une civilisation chasse l'autre et détruit ce qui était... Bon, je crois qu'aujourd'hui nous essayons de préserver justement tout ce qui appartient à l'art indivisible du monde comme disait Malraux et à cette mémoire indivisible. Les Bouddhas de Bamiyan il n'y a aucune raison qu'ils soient détruits aujourd'hui. Ils ont traversé les siècles ils témoignent dans un certain sens ils témoignent du génie de l'homme qui les a construits et ils n'appartiennent même plus aux gens qui vivent autour ils appartiennent à la terre entière. Donc je crois qu'on ne peut pas donner de réponse catégorique je pense pour les mausolées Tombouctou c'était vital non seulement pour l'Afrique mais pour nous de les préserver. On ne peut pas mettre le curseur ici on laisse passer c'est une question très soulevante ce sont des guerres qui détruisent le patrimoine aujourd'hui. Donc on sait bien que tant qu'on ne peut pas empêcher l'inévitable mais c'est difficile de mettre le curseur quelque part mais je crois que quand même il y a des choses qui sont d'évidence appartiennent à l'art mondial et qui font les préserver. Sabine très bien peut-être on a deux petites d'autres questions une qui s'enchaîne un peu c'est que que peut faire la population en général pour aider à préserver le patrimoine culturel qu'est-ce que chacun peut faire ? Vous savez je crois que nous détruisons quand je dis que nous avons acquis une conscience du patrimoine mondial c'est assez récent c'est un phénomène moderne nous avons détruit je parle par exemple moi j'habite dans une région française qui s'appelle la Champagne nous avons été envahis en permanence les Suédois les Russes les Allemands trois fois à chaque fois les villages étaient bombardés détruits mais la Champagne est devenue une région très riche comme Champagne et je dois dire qu'au départ l'argent qu'ont reçu ces vignons champenois a fait plus de dégâts presque que les bombes des gens qui nous envahissaient parce qu'ils se dépêchaient de détruire des maisons anciennes pour se construire des maisons californiennes avec un jacuzzi et une piscine dans le salon donc je crois que c'est une question de conscience c'est la beauté nous avons défiguré tous les abords de nos villes le ministre français Jacques Lang qui était ministre de la culture je crois il a écrit un livre là-dessus il a totalement raison ce sont les maires de toutes les communes dans toute l'Europe qui ont donné des permis de construire pour installer des zones commerciales hideuses qui ont tué nos centres-villes tué le petit commerce ce qui fait qu'aujourd'hui la population des centres-villes est très appauvris il vit dans un état maltraité si vous voulez et nous avons construit des banlieues hideuses et quand nous rentrons dans des villes des chœurs de villes magnifiques nous devons traverser des zones qui sont assez répugnantes donc je crois que c'est à nous tous c'est un effort collectif pour sauver la beauté c'est de se payer ce qu'il disait la beauté sauvera le monde ça reste la qualité Sabine une dernière question peut-être oui et je crois on reste un peu sur le sujet des sous en quelque sorte la prochaine dernière question est-ce que l'UNESCO est-ce qu'elle dispose des ressources suffisantes pour soutenir en fait cette mission de préserver le patrimoine culturel je veux dire que l'UNESCO déjà elle a une autorité si une organisation internationale a de l'autorité dans un domaine c'est bien l'UNESCO sur le patrimoine donc les gens qui veulent faire inscrire un site que ce soit un site de bâtiment ou que ce soit un parc naturel parce qu'on a parlé que du patrimoine il y a aussi le patrimoine naturel qui existe quand des gens veulent essayer de sauver un site et de le faire inscrire sur la liste du patrimoine déjà c'est 10 ans d'efforts pour eux c'est une moi je leur dis toujours j'en ai reçu beaucoup des gens qui voulaient faire inscrire un bâtiment je vous soutiendrai mais sachez que vous êtes parti pour 10 ans de travail et vous n'êtes pas sûr d'être choisi donc ensuite quand l'UNESCO a inscrit un site elle exige toujours qu'il y ait une mission de suivi et cette mission de suivi elle est locale en général ce sont les gens qui ont porté le projet qui vont s'attacher dans les années qui suivent à le faire vivre donc je crois que ce n'est pas uniquement une question d'argent c'est une question d'autorité et de vigilance l'UNESCO a tout pouvoir pour rayer un site de la liste si les recommandations de l'UNESCO ne sont pas suivies peut-être une dernière question qui s'enchaîne en fait ou qui se pose quand on pense par exemple au temple à Angkor Wat en Cambodge où il y a différentes essais d'acheminer l'afflux de touristes pour finalement aussi pas détruire le patrimoine culturel avec le tourisme que vous avez vu observer à travers l'UNESCO à travers de mécanismes de conversation de conserver ce genre de site est-ce que nous sommes sur la bonne loi est-ce que l'UNESCO a besoin de changer aussi son approche et de travailler avec les gouvernements locaux non je pense que l'UNESCO est tout à fait sur la bonne loi bon c'est aussi bon là il y a des sites qui sont victimes de leur succès c'est-à-dire que l'inscription ça aussi c'est quelque chose d'important on n'en a pas parlé mais le patrimoine peut apporter une plus-value économique à une région il y a des dès qu'un site est inscrit sur la liste UNESCO on peut penser que le nombre de touristes va augmenter environ en moyenne de 30% donc c'est un c'est un c'est une c'est une prospérité supplémentaire pour une région naturellement trop c'est ce que je disais tout à l'heure trop pour la champagne trop de prospérité peut tuer peut tuer le site bon il faut réguler ce tourisme de masse pour l'instant la pandémie et le Covid s'en occupent je pense que nous repartirons après sur des bases qui sont peut-être un peu différentes parfait Daniel alors il me reste à vous remercier pour des propos réellement intéressants qui nous font réfléchir et je pense que sans que ce soit notre intention au départ nécessairement à travers ce que nous apprenons de vous mais de ce que nous savons de toute façon nous-mêmes déjà c'est un hommage à l'UNESCO et ce que l'UNESCO œuvre à réaliser à travers le monde à faire comprendre l'importance du passé la valeur du passé pour nous tous et je pense que c'est une mission de l'UNESCO qui a été qui est devenue de plus en plus importante au fur et à mesure des décennies de programmation qui se sont organisées dans l'organisation et c'est quelque chose que j'admire énormément dans cette organisation Sœur onusienne qu'un concept assez nouveau sur le plan global aient pu être autant soutenu à travers le monde finalement et seulement à cause de la promotion qu'on a fait l'UNESCO Je pense que c'est parce que ce projet d'UNESCO correspondait tout à fait à l'attente de population et des peuples c'est-à-dire qu'on rentrait dans une période dans une modernité une accélération de l'histoire absolument inouïe depuis 60 ans le monde a plus changé en 60 ans qu'il a changé en 20 000 et cette accélération de l'histoire entraînait un effacement de la mémoire et que beaucoup de gens de peuples de populations se sont rendus compte que tout ce quand je parlais de leur trésor que leur trésor allait disparaître et quand l'UNESCO est arrivé ce discours de Malraux de 1960 en disant c'est de l'art mondial c'est de l'art indivisible ça nous appartient à tous je crois que ça correspondait entièrement à un besoin plus ou moins exprimé d'une majorité de gens et c'est de là qu'est le succès et ensuite l'UNESCO a fait magnifiquement son travail Merci beaucoup Daniel qui a été élu à l'Académie française l'an dernier et pour de bonnes raisons que vous constatez si vous avez suivi cette conversation c'est pour nous réellement un grand plaisir de travailler avec lui dans le contexte de nos relations entre l'Université des Nations Unies et de l'UNESCO et c'est une l'UNESCO est une institution dont les valeurs sont très 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 partagées à travers le monde et il y a beaucoup d'organisations unusiennes qui sont soutenues mais la mission de l'UNESCO est particulièrement soutenue me semble-t-il par la population les sociétés à travers le monde vous avez entièrement raison et en même temps très souvent les gens ne savent pas qu'il y a aussi des choses très concrètes immédiatement par exemple il y a eu des tsunamis en Méditerranée aujourd'hui il y a une alerte de tsunamis en Méditerranée j'aurais pu le dire quand on parle de la Méditerranée qui a été mise au point par des scientifiques sous l'égide de l'UNESCO il y a énormément de choses très concrètes qui se font partout et qu'on ne connait pas c'est vrai que le patrimoine prend un peu toute la lumière de l'UNESCO mais on n'a pas sans plus avoir non exactement donc vive Malraux et sa mémoire merci beaucoup merci beaucoup Daniel et j'espère que vous nous reviendrez en personne à Tokyo pour la série que nous proposons au public ici merci bonsoir merci Sabine et à bientôt j'espère à bientôt